Bonjour, les vacances ne sont pas encore là que certains s'inquiètent déjà de leur future orientation. Et attention, c'est la rentrée prochaine que la réforme des BAC professionnels va entrer en vigueur. A quelques mois, son application reste partagée, ou l'État dit, reste partagée sur son application. Alors, le BAC professionnel s'obtenra désormais en 13 ans au lieu de 4. Alors, on s'interroge beaucoup sur cette réforme, notamment dans le domaine à l'école. Une formation qui compte en veine un peu plus de 5 000 élèves dans une trentaine d'établissements publics et privés. Jean-Marc Rebul et Héloï Monnier se sont rendus à l'Institut des sciences de la vie et de la terre, à Val-Spré-le-Puy, où des jeunes préparent justement un bac pro-agricole. 40% des jeunes décrochent au plan national après le brevet professionnel. Alors, l'enseignement agricole voit au travers de cette réforme une chance d'augmenter ses effectifs, car dans cette filière, on ne compte quasiment aucune déperdition. Mais faire en 3 ans ce que l'on réalise en 4, est-ce supportable pour tout le monde ? Ce sont ceux qui terminent ce cycle qui répondent. Je suis plus pour le bac pro en 3 ans, parce que pour le bac pro 4 ans, c'est plus répétitif entre le VESA et le bac pro. Donc, en 3 ans, ça serait plus vite, on arriverait plus vite à l'examen. Ça risque de faire de la difficulté, quand même, de réduire tout ça, pour les gens qui ont plus de difficultés. Ça sera moins long, moins explicite. Dans ce lycée d'enseignement professionnel et technologique, l'on cherche à rassurer pour la prochaine rentrée. Même si en voie de fond, les postes sont menacés avec cette réforme. Les stages pratiques seront aussi nombreux, car si l'on choisit cette branche, c'est avant tout pour la pratique, vers un débouché professionnel rapide, même si l'enseignement général est au programme. On ne s'attend pas à plus de lourdeur dans les programmes, bien au contraire, c'est plus d'efficacité qui est attendu. Vous n'avez pas peur de perdre également un poste ? La question des moyens, évidemment, se pose. Néanmoins, dans l'univers, je pense qu'il faut tout de même relativiser. L'effet en termes de moyens sur la réforme de Bacpro est attendu plutôt pour 2012. Le Bacpro en trois ans dit avant tout l'insertion professionnelle et se veut une passerelle vers les études supérieures, comme ici en BTS Laboratoire, un objectif qui était auparavant plus difficile à atteindre. Sous-titrage Société Radio-Canada